Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va faire un book haul et il s'agit du book haul du mois d'avril. Je pense que vous le savez mais j'étais en challenge 0 achats durant les trois premiers mois de l'année donc de janvier à mars et j'ai réussi ce challenge avec brio. J'avais reçu des services presse, j'avais eu des achats mais qui étaient communs avec d'autres personnes donc c'était pas des romans que j'ai acheté seulement pour mon plaisir et du coup j'étais très contente de moi et j'ai pu baisser ma palle même si la boule en a rajouté un peu mais je sais qu'avec mon anniversaire fin mai je sens que ça va être chaud que ma palle soit baissée du coup en attendant j'essaie de la baisser encore une fois au maximum jusqu'à fin mai mais en attendant j'ai acheté quelques bouquins pour ce mois d'avril et du coup je vais vous présenter j'en ai deux services presse donc je vous les présente déjà tout de suite en premier. Donc le premier service presse il s'agit du tome 1 de l'héritier des draconis draconia de Karina Rosenfeld aux éditions Gulfstream. Alors je remercie les éditions Gulfstream d'avoir envoyé ce roman, ce roman a déjà été chroniqué en vidéo dans la dernière vidéo update lecture mais pas encore à l'écrit sur mon blog donc ça arrivera bientôt normalement. C'est un roman super sympathique, fantastique jeunesse à partir d'environ 8-10 ans que j'avais beaucoup apprécié donc je vous invite à aller voir ma chronique pour en savoir un peu plus. Ensuite le deuxième service presse que j'ai reçu il s'agit d'un livre auto-édité il s'agit du tome 1 des chants d'Asgard l'honneur des Midlanders de Victor Moreau donc en auto-édition c'est un roman de fantasy noir qui se compose c'est une saga qui se compose de six tomes si je ne me trompe pas. On va voir un mélange entre alors attendez les dieux scandinaves, un monde barbare, un peu à la Game of Thrones et des éléments de la légende arthurienne donc c'est tout un mélange qui me fait très très envie. C'est un roman de fantasy qui est vraiment très très court et j'étais assez surprise de la qualité de l'intérieur. On a des superbes débuts de chapitres voilà comme ça qui sont très travaillés et voilà j'ai hâte de lire ce roman normalement il devrait être lu la semaine où je vous publie ce book haul et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite j'ai acheté un seul roman en VO anglaise durant le mois d'avril. Alors pour la petite histoire j'ai commencé Game of Thrones. Le tome 1 il y a déjà de cela un an et demi et j'avais voulu tenter le deuxième tome juste après donc moi je les ai en vraiment tome 1, tome 2, tome 3 et pas des intégrales et le tome 2 j'avais vraiment eu beaucoup de mal avec la traduction. Déjà dans le tome 1 j'en avais eu un peu de mal mais c'était passé mais dans le tome 2 j'ai clairement eu trop de mal à lire ce roman à cause de la traduction qui fait que l'écriture était beaucoup trop lourde. Du coup je me suis dit Clémentine tente les deux trois premiers chapitres en anglais parce qu'à chaque fois on nous dit que Game of Thrones c'est de la fantaisie c'est compliqué beaucoup de détails mais je me suis dit du moment qu'on comprend l'intrigue principale ou les intrigues plutôt dans le cas de Game of Thrones moi ça me suffit et du coup j'ai tenté ces trois premiers chapitres en anglais et je me suis rendu compte que je comprenais ce que je lisais et je n'avais pas de problème avec l'écriture et je préférais largement l'écriture de George R. Martin la vraie plume non traduite qui était beaucoup plus fluide et agréable que celle traduite. Du coup je me suis décidé à acheter le premier tome donc Game of Thrones de George R. Martin aux éditions Harper Voyager. Alors ça c'est les versions un peu intégrales donc dedans il y a trois tomes c'est le découpage anglais alors on est sur un roman qui fait 800 pages qui est une énorme brique en anglais mais je me suis dit que pour cet été si je me fais un deux trois chapitres par jour je pense que en deux mois ça peut être largement faisable de le finir et de toute façon je me suis dit vu que je suis très en retard que ce soit dans la série bouquin ou dans la série télé je n'ai vu que la première saison de Game of Thrones je me suis dit que c'était le moment je me suis dit de toute façon que j'avais le temps que je n'ai pas rattrapé que ce soit la série télé ou les bouquins mais que j'avais quand même très envie de découvrir cet univers et ses personnages à l'écrit du coup j'ai hâte de me lancer dedans cet été. Ensuite j'ai acheté un premier tome car j'avais le deuxième tome dans ma bibliothèque sauf que ce n'était pas marqué dans le roman quand je l'ai acheté il y a déjà quelques années de cela je m'en suis rendue compte en tombant dessus sur Livre Addict que c'était un deuxième tome du coup je me suis dit mon prochain passage en librairie ce serait pas mal que j'achète le tome 1 afin de commencer cette série qui me tente énormément il s'agit de la saga le cimetière des livres oubliés donc le tome 1 l'ombre du vent de carlos riz zafon aux éditions pokest c'est une saga c'est un roman qui sont extrêmement connus on est sur la barcelone après la seconde guerre mondiale en tout cas dans ce premier tome et on est sur un roman qui tourne autour ça fait un peu alors attendez beaucoup d'intrigues roman initiatique thriller politique et un peu de fantastique aussi voilà c'est vrai ça mélange beaucoup de genres et ça me tente énormément Barcelone après la seconde guerre mondiale j'avoue que je n'ai jamais lu aucun roman sur cette période et dans ce pays et je me dis comment je commencerai une saga parce que ça me souvient un peu d'avoir le tome 2 et de façon je n'aurais pas commencé cette saga sans avoir lu le tome 1 donc maintenant c'est chausset et enfin les trois derniers romans je suis tombé sur une super occasion sur price minister donc sur une boutique price minister faite par une booktubeuse évidemment je ne me rappelle plus le nom mais si vous voulez je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse et elle vendait quelques romans de sa bibliothèque donc une trentaine si je ne me trompe pas et il y avait de très bons livres alors j'ai fait une petite sélection et je suis tombé sur des romans donc finalement en occasion et qui sont lus mais qui sont en très très bon état le premier il s'agit de U4 contagion de Yves Grevé, Vincent Villeminot, Florence Inkel et Carole Trebor aux éditions de Nathan Siros je pense que vous avez assez entendu parler cette saga française qui est faite par quatre auteurs différents qui font quatre personnages différents dans la saga sur cette saga de quatre romans j'ai lu trois romans et le quatrième à temps c'est Euka Tianis de Florence Inkel et ça c'est le cinquième tome si je puis dire de cette saga où on a une sorte de recueil de nouvelles il y avait aussi eu un événement un concours de fanfiction si je ne me trompe pas et en fait voilà c'est le recueil de ces fanfictions de nouvelles nouvelles par les auteurs de cette saga et j'avais pas forcément très envie de me l'acheter au prix fort parce que 17 euros juste pour des nouvelles j'avoue que ça faisait un peu mal mais quand je l'ai vu en occasion sur cette boutique je me suis dit allez fais confiance à la vendeuse et achète le et je suis vraiment ravie parce qu'il est en très très bon état juste un tout petit peu sale derrière mais ça ça s'enlève facilement et voilà donc j'ai hâte de pouvoir le lire mais il va falloir que je finisse la saga avant mais en tout cas maintenant il attend dans ma bibliothèque et enfin donc les deux autres livres que j'ai acheté il s'agit d'une saga j'ai acheté la duologie entière et c'est une duologie qui a fait beaucoup parler de l'année dernière et que j'avais très envie de lire il s'agit de la duologie The Book of Ivy de Amy Engel aux éditions Lumen donc ici j'ai le premier tome The Book of Ivy et le deuxième tome The Revolution of Ivy je suis très très contente de les avoir en grand format parce qu'ils sont déjà magnifiques ils sont sortis en poche il y a très peu de temps même le dernier tome enfin le deuxième tome est sorti ce mois-ci si je ne me trompe pas et j'avais très envie de lire cette saga et vu que tout le monde disait que la fin du tome 1 était vraiment insoutenable et qu'il fallait se jeter directement sur le tome 2 je suis bien contente d'avoir attendu et finalement d'avoir les deux tomes dans ma bibliothèque donc si j'ai très envie de lire le tome 2 je pourrais me plonger dedans directement par la suite et peut-être me faire la duologie bientôt ça peut être super sympa de me la faire pendant l'année 2017 on verra bien en tout cas j'ai hâte de la lire et de la découvrir voilà tout le monde le book haul est terminé alors j'avais pas acheté des masses de livres non plus j'en ai acheté 5 je suis assez contente de moi en plus j'ai eu une super bonne offre occasion sur Press Minister dites moi en commentaire les livres que vous avez reçu ou combien de livres vous avez acheté durant le mois d'avril je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye